En volet 2 de ce journal, la Fondation Grand Cœur qui préside la première dame Hinda Déby Hidno va souffler demain, 13 janvier, sur sa première bougie, à quelques heures de cette célébration. Les délégations étrangères font leur arrivée en Djamena. Il s'agit des premières dames du Congo, Antoinette Denis Sassou Nguesso, du Niger Aissatou Mahamadou Issoufou et des représentantes des premières dames du Cameroun et de la RCA. Des précisions avec Nasour Nujiti. Le 7 mai 2015, la première dame du Tchad, Hinda Déby Hidno, a fait le déplacement de Brazzaville pour assister aux festivités commémorant le 30e anniversaire de la Fondation Congo Assistance de son aîné, Mme Antoinette Denis Sassou Nguesso. C'est 12 janvier 2018, la première dame du Congo rend la politesse à sa sœur du Tchad. La présidente de la Fondation Congo Assistance, Antoinette Denis Sassou Nguesso, a été accueillie au pied de son avion à l'aéroport international Hassan Djamouz par la présidente de la Fondation Grand Cœur, Hinda Déby Hidno. Elle avait à ses côtés, pour la circonstance, quelques chefs de département de la dite fondation. Évoluant toutes deux, dans l'humanitaire, les deux premières dames se retirent au salon d'honneur où elles échangent pendant une bonne vingtaine de minutes. Les actions de la Fondation Grand Cœur et celles de Congo Assistance en faveur de la mère et de l'enfant, mais aussi des couches défavorisées, sont reconnues et saliées au Tchad, au Congo et au Dela. Les échanges ont porté essentiellement sur la coopération agissante entre la Fondation Grand Cœur que préside Hinda Déby Hidno et la Fondation Congo Assistance de Mme Antoinette Denis Sassou Nguesso, qui totalise aujourd'hui 33 ans d'expérience. Acclamation et Yuyu ont été au rendez-vous et c'est dans cette ambiance que le cortège a pris la direction de l'hôtel Radisson. Applaudissements Après avoir installé sa sœur Antoinette Denis Sassou Nguesso, la présidente de la Fondation Grand Cœur Hinda Déby Hidno est allée à la rencontre de la première dame du Niger, Aïssata Mohamad Ussoufou. Invité d'honneur de la Fondation Grand Cœur, Aïssata Mohamad Ussoufou est en jaménant pour honorer sa sœur du Tchad qui souffle ce 13 janvier 2018 sur la première bougie de sa fondation. Les discussions entre Hinda Déby Hidno et Aïssata Mohamad Ussoufou ont porté essentiellement sur les partages d'expériences en matière d'œuvres sociales et perpétuer les relations déjà excellentes entre le Tchad et le Niger. Ce 13 janvier, au palais du 15 janvier, la première dame du Cameroun sera représentée par la secrétaire générale de la Fondation Chantal Bia, Mme Habissoubidon. La présidente de la Fondation Grand Cœur a tenu à recevoir cette dernière pour lui exprimer de vive voix sa reconnaissance. La première dame de la République centrafricaine, Mme Brigitte Toadera, présidente de la Fondation Cri de Cœur d'une mère, a envoyé au Tchad sa directrice de cabinet, Mme Marianne Djousoufou. La présidente de la Fondation Grand Cœur, Hinda Déby Hidno, l'a récite également pour lui témoigner sa gratitude. La première dame d'Adeby Hidno, présidente de la Fondation Grand Cœur à égal marie, suit les artistes tchadiens et internationaux invité à la soirée de gala de charité à l'occasion du premier anniversaire de la Fondation Grand Cœur prévue pour ce 13 janvier au palais du 15 janvier. Ibrahim Mahamat Adam, reportage. Le 11 janvier 2017, la Fondation Grand Cœur FGC a été portée sur le fonds bâtissement par la première dame du Tchadine Déby Hidno. Un an et déjà beaucoup de réalisations. Pour marquer ses premiers anniversaires d'une pierre blanche, une flopée d'artistes tchadiens et africains sont invités. Ils presteront ces 13 janvier 2018 au palais du 15 janvier à l'occasion de grands galas de charité organisées par la FGC. Une levée de fonds sera organisée pour la construction d'un centre d'accueil et de formation professionnelle des enfants en situation difficile. C'est pour cette noble cause et bien d'autres que plusieurs artistes de renommée ont répondu à l'invitation de la présidente de la FGC. En le recevant à la veille de cet important rendez-vous où les chœurs sont appelés à parler, Inde Déby Hidno a souhaité tout d'abord le remercier pour avoir choisi de rejoindre cette chaîne de solidarité. La princesse de Ouassoulou ou Moussangaré, l'humouriste ivarien Michel-Lukourou-Gouhou, Asalfo du groupe Magic System, la star de la musique malienne Sidi Kidi Abate ou encore les talentueux musiciens tchadiens Célestin Mandoué, entre autres, sont enchantés de jouer pour cette grande cause. Nous sommes là pour une cause, une cause assez noble, une cause assez nette, une cause assez sérieuse. Ça interpelle toute l'Afrique et en tant qu'artiste, en tant qu'Africain, nous sommes tous interpellés. Les enfants de la rue, les enfants des héritiers, ça nous touche tous. De près ou de loin, nous sommes impliqués et nous devons mettre la main à la pâte. Donc le fait de nous associer à cette rencontre, ça nous va droit au cœur et chacun va vraiment donner le meilleur de soi-même pour que la fête soit belle. En tant qu'une mère, franchement, ça me touche. Je suis là avec toute la famille, toute la grande famille. Mon frère Asalfo, Sidi Kidi, comme vous le voyez, Gouhou, nous sommes là. C'est pour vous montrer que les artistes africains, on est prêts vraiment pour que cette Afrique aille de l'avant. Aujourd'hui, je crois que nous, tous qui sommes là, nous sommes des grands cœurs parce que nous devons apporter notre soutien et partout où on doit parler d'œuvres sociales, je crois qu'il n'y aura pas de frontières. C'est toute l'Afrique culturelle qui est unie pour apporter son soutien à la Première Dame du Tchad et nous sommes là pour le gala, pour recueillir des fonds, pour aider à aider les enfants qui sont dans la rue. Comme la Première Dame le dit, il n'y a pas d'enfants dans la rue. Ce sont nos enfants, ce sont nos petits frères et partout où nous pouvons donner de notre personnalité, et de notre personne et de tout ce que nous avons pour les rendre heureux, nous le furent. Nous sommes des gens de grand cœur et on est là pour soutenir et on est là pour être solidaires. Nous, on est là parce que la cause, elle est noble, on est là parce que ça parle d'enfants, on est là parce que ça parle du centre. Je tiens réellement aussi à dire merci pour l'invitation, merci à tous les artistes qui ont participé et surtout à nos autres qui nous ont fait honneur d'être là. Il faut noter que la FGC, depuis sa création, a mené de nombreuses actions dans le domaine de la santé avec notamment la prise en charge des enfants souffrant de malformations congénitales ou encore assister les personnes défavorisées et vulnérables. C'est en quelque sorte faire de la lutte contre les inégalités sociales son cheval de bataille. C'est l'essence même de cette grande soirée de gala de charité qui verra la présence d'un nombre important de personnalités tchadiennes et étrangères.